C'est toujours difficile, c'est quand on va aller vite. Et l'extrémisme violent est co-titulaire de la chare UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il y a... ...étrangère et de sécurité du Canada et du Québec, ainsi que des questions de sécurité nationale et internationale. Bienvenue, professeure Morin. Merci d'être là. On peut l'applaudir. Merci. À sa gauche, la professeure Isabelle Lacroix, directrice et professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Lacroix a une vaste expérience, notamment en ce qui a trait aux politiques publiques canadiennes et québécoises et, plus particulièrement, aux politiques sociales. Elle s'intéresse aussi à la gestion de l'État, à la gouvernance dans les organisations publiques, de même qu'à la place de la persuasion et de la confrontation dans les processus décisionnels. Merci beaucoup d'être là, professeure Lacroix. Et on peut l'applaudir. Et le troisième et non le moindre, M. William Leclerc-Bellavance, alors étudiant à la maîtrise en administration et directeur général du REMDUS, William, a eu l'occasion dans son parcours universitaire de s'impliquer dans différents projets. C'est vrai, moi, je l'ai vu sur plusieurs comités, plusieurs tables, il est toujours très actif, c'est apprécié. Donc, nommé représentant étudiant au sein de nombreux comités universitaires, il partagera son point de vue étudiant sur la liberté d'expression en milieu universitaire. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à ces personnes-là. On les applaudit. Merci d'être là. Il semble que c'est moi qui ai l'honneur de débuter cette table ronde, alors allons-y de ce pas. Pour situer donc le déroulement, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va prendre la parole à tour de rôle, les panélistes, quelques minutes à peine, parce que l'idée, c'est de discuter surtout avec vous. On a envie de parler avec vous de cette question-là qui nous semble, qui nous apparaît à nous, drôlement importante sur un campus universitaire, et on a bien envie de vous entendre. Bref, puisque je ne veux pas parler longtemps, commençons dès maintenant. C'est moi qui suis à l'origine de cette idée de tenir cette table ronde-là. Et le professeur Morin, aussitôt que je lui en ai parlé, a tout de suite embarqué dans le train. Je vais vous expliquer d'où ça vient, parce que c'est sur ça que je vais faire reposer mon propos. Je ne suis pas une spécialiste de la liberté d'expression, ce n'est pas mon champ d'expertise universitaire. Cependant, en titre de professeur et surtout de directrice départementale, au cours des derniers mois, j'ai été témoin de plusieurs événements qui m'ont amenée à me questionner sur ce qui est en train de se passer sur les campus universitaires quant à la liberté d'expression. Et c'est à ce niveau-là que je prends la parole aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme professeur et comme directrice, je laisserai l'expertise pointue, disciplinaire à mon collègue, le vice-doyen. Donc, d'où vient cette idée-là? D'abord, l'élément vraiment déclencheur, c'est un événement qui m'a été rapporté. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, je discutais avec un député de la région, un député fédéral de la région et qui me faisait peur d'une préoccupation, c'est-à-dire qu'il y aurait eu sur le campus universitaire de l'Université de Sherbrooke. Et là, je dois dire que ça a accentué mon trouble, d'accord? Je vivais comme ça, moi, dans cette idée que ça n'arrivait pas sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Facilement sur d'autres campus universitaires qu'on ne nommera pas, mais pas à l'Université de Sherbrooke, vous comprenez. Donc, ce député me rapportait qu'au cours des mois qui avaient précédé, il avait été en contact avec une étudiante de l'Université de Sherbrooke qui avait tenté de mettre sur pied une association politique, une association partisane politique, donc de créer une association étudiante d'un parti politique, que cette personne-là avait été fortement critiquée. Ça, vous et moi, on peut le concevoir, mais que les critiques avaient été jusqu'à des menaces de mort. Et là, je vous avoue que j'ai été un peu saisie. Puis, évidemment, cette personne ne me disait pas qu'elle avait eu des centaines et des milliers de menaces de mort. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais même juste une, ça m'avait beaucoup troublée, d'accord? Alors, ça m'a amenée à réfléchir sur ce que j'avais pu observer au cours des derniers mois, et je veux vous parler de phénomènes qui sont peut-être un peu plus récurrents que cet événement-là. D'abord, l'année dernière, deux plaintes étudiantes concernant la liberté d'expression des enseignants, mais deux plaintes opposées. Donc, il y a des étudiants qui sont venus me voir pour se plaindre de certains propos qui avaient été tenus en classe par des enseignants, par des professeurs ou des chargés de cours. Et ce qu'on me disait à ce moment-là, c'est que c'est le contenu qui les avait heurtés. Donc, ce qui avait été dit par l'enseignant ou par l'enseignante, ils reconnaissaient que c'était objectivement vrai. Donc, le professeur n'avait pas erré, n'avait pas donné son opinion personnelle, mais que ce fait-là les avait heurtés personnellement. Et donc, il venait faire une plainte, disant, il faut dire à ce professeur de ne plus tenir des propos qui heurtent. Bon, j'ai eu un peu de difficulté à me positionner par rapport à cette plainte-là, et on pourra, j'espère, en parler plus tard. À peu près à la même époque, je reçois une plainte de l'Association étudiante de deuxième cycle de l'École de politique appliquée qui me dit « On a l'impression que les professeurs et les chargés de cours, que les enseignants commencent à s'auto-censurer de façon très fortement et on craint d'y perdre en termes de qualité d'enseignement. » J'ai apporté cette plainte-là auprès des collègues enseignants pour me faire dire, et là, quelques collègues de mon département, je ne suis pas allée faire une enquête auprès des autres départements, mais il y en a ici d'autres départements, donc je serais bien intéressée de vous entendre, qui m'ont dit « Effectivement, Isabelle, moi, il y a des choses que je ne dis plus en classe, parce que je sais que ça va heurter des gens, ça va heurter des étudiants. » Et j'ai vérifié avec ces gens-là, est-ce que c'est une question de forme? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas n'importe comment? Est-ce que c'est une question de canner le message un petit peu? Et on m'a dit « Non, c'est le contenu. » Même si je juge que le contenu qui est présenté est vrai, est objectivement vrai, qu'on est de l'ordre du fait et de la donnée, je sais que cette donnée-là heurte des étudiants ou peut heurter des étudiants, et donc je m'auto-censure. Tous ces événements-là, vous comprenez, m'ont amenée à me questionner sur ce que ça pouvait vouloir dire, est-ce que ça pouvait entraîner comme risque. Si on entre véritablement dans cette... S'il devait y avoir de ces quelques événements-là la création d'une tendance, je crains. Évidemment, quand j'interpelle le professeur Morin et ensuite M. Leclerc-Belavance pour participer à cette table ronde, vous comprenez que j'ai un biais. C'est-à-dire que je crois fortement que les campus universitaires sont un lieu où il devrait y avoir cette conversation libre, cette conversation pour qu'il y ait un espace, pour qu'il y ait véritablement une possibilité de débattre des idées, de débattre des faits, de faire avancer le savoir. Donc, ça, c'est mon biais à moi. Assurément que j'ai été dérangée par ces quelques événements-là, ces quelques observations-là, et que pour moi, je crains ce développement d'une tendance-là. L'actualité est venue accentuer certaines de mes craintes, effectivement, sur d'autres campus au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Et j'ai senti, donc, la pertinence d'avoir cette conversation-là avec vous. Je m'arrêterai ici, et j'ai bien hâte d'entendre les collègues, bien entendu, mais vous aussi. Je vais prendre la suite. Donc, effectivement, bien apporter la liberté d'expression sur les campus universitaires, c'est quand même un gros paradoxe, la liberté d'expression, parce qu'on veut que tout le monde ait le droit de tout dire, mais on ne veut pas tout entendre, on ne veut pas tout écouter. Le droit à la liberté d'expression vient aussi avec le droit de ne pas écouter, de ne pas être d'accord. Personnellement, ce que je déplore un petit peu, c'est, si tu veux avoir le droit de tout dire, tu devrais aussi avoir l'ouverture d'esprit, d'écouter l'opinion inverse, puis de te fonder une opinion sur l'ensemble de l'information. Là où la liberté, entre guillemets, d'expression devient dangereuse, c'est quand tu dis des choses pour dire des choses, puis que tu n'as pas l'intention d'écouter aucune rétroaction sur ce que tu viens de dire, ça devient juste blessant. Je pense que tout est dans l'échange de l'information, d'avoir l'ouverture d'écouter l'opinion inverse, parce que, oui, il y a des choses qui peuvent être blessantes, des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre, mais il y a un fond, cette personne-là ne sort pas cette information-là de n'importe où, il y a un fond, il y a une prémisse de base, quelque part, qu'il faut essayer de comprendre si on veut avoir une opinion forte sur sa position, puis je pense que c'est dans cette optique-là aussi qu'il faut regarder la question. Si vous avez la chance, il y a un reportage de 2017 qui s'appelle, ça a été fait par Corde sensible, je pense que c'est Radio-Canada, mais je ne suis pas certain, qui faisait des expérimentations, puis il y en a une qui est sur la liberté d'expression en milieu universitaire, et justement, ils ont fait des fausses activités qui ont affiché, puis il y a eu beaucoup de, justement, comme la professeure Isabelle, Lacroix, je m'excuse, a mentionné, effectivement, il y a eu de la mobilisation, il y a eu des pétitions pour annuler l'événement fictif, donc, empêchant, justement, 40 000 personnes d'avoir accès à une conférence parce qu'une cinquantaine de personnes n'étaient pas d'accord avec le sujet. C'est là qu'on peut se questionner sur est-ce que tout peut être dit, puis quand on parlait du paradoxe tantôt, bien là, il y a toujours la tolérance et l'intolérance. Le paradoxe est que si les gens tolérants tolèrent tout, inévitablement, l'intolérance va finir par gagner parce que les tolérants vont être obligés de tolérer l'intolérance. Dans tous les cas, il va y avoir des confrontations, puis je pense que c'est dans l'ouverture d'esprit de comprendre l'opinion de l'autre personne que ça peut se régler, mais moi aussi, j'ai vraiment hâte de vous entendre sur la question. Si on revient plus au milieu universitaire, personnellement, je vois un petit peu moins le côté de professeur Lacroix parce que je ne suis pas dans une direction de faculté, mais inversement, en tant que représentant étudiant, on voit un petit peu l'autre côté de la médaille. Puis la liberté d'expression, on vient toucher à d'autres domaines aussi. Des fois, on est dans la propriété intellectuelle qui vient affecter le « non, tu n'as pas le droit de dire ça parce que cette propriété-là est à moi ». C'est une relation qu'on peut voir entre professeurs et étudiants. Moi, c'est dans cette vision-là aussi que j'ai eu plus de cas. Est-ce que les étudiants ont le droit de partager leur travail qui, selon la loi sur la propriété intellectuelle, appartient plus aux professeurs? Il y a toujours ce débat-là aussi. Et où la limite? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Donc, au-delà de ce qu'on peut dire, il y a beaucoup d'autres droits qui viennent encadrer tout ça. Donc, je passerai la parole à le professeur David Morin. Merci beaucoup. Pour reprendre, en fait, un petit peu la balle au bon, pourquoi est-ce que j'ai effectivement pris le train en marche quand Isabelle m'a parlé de ça? Et je suis, moi, pas du tout expert de, en fait, non plus la liberté d'expression. Moi, je travaille sur les questions d'extrémisme violent. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train de mener une grande enquête qui est mandatée par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation supérieure. En fait, l'inverse, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieure, sur la question des phénomènes de radicalisation et d'extrémisme violent dans le milieu universitaire. Donc, on a conduit, à date, je pense, 60, 70 entrevues dans une quinzaine d'universités québécoises. Et il est ressorti un certain nombre de constats, je ne vais pas tous les faire ici, de ces entrevues-là. Mais un élément intéressant était que, dans les universités, au-delà de la question de la violence politique elle-même, qui est, somme toute, un phénomène relativement marginal, il existe, mais il est marginal, ce qui a été noté par beaucoup, c'est une propension à la polarisation, aux polarisations sociales dans les universités, donc à la difficulté croissante d'opposer des points de vue sans que ça tourne mal. Et en fait, c'est un peu partant de ça, quand Isabelle a dit, j'aimerais parler de liberté d'expression, je me suis dit, oui, donc ça, moi, j'aimerais parler de polarisation sociale. L'incapacité à dialoguer, devenant finalement la conséquence de la polarisation des points de vue. Donc, c'est suite à ça, finalement, que c'est devenu, je pense, important d'avoir ces débats-là. Je pense que c'est en fait pas du tout un débat nouveau que celui des polarisations sociales et de la liberté d'expression. Enfin, dans l'histoire, la courte histoire humaine, c'est pas tout à fait nouveau, mais peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une réification de ce débat-là à l'aune, notamment, de l'utilisation croissante des réseaux sociaux, qui, évidemment, accroissent de beaucoup la polarisation des discours en ligne, etc. On le sait, il y a plein de choses qu'on lit qui sont des choses qui, probablement, ne se diraient pas si on était face à face. Et donc, je crois que, de manière générale, si ce phénomène-là n'est pas nouveau, il prend aujourd'hui un tour un peu différent. Et c'est comme si cette façon de s'exprimer un peu sur les réseaux sociaux était en train aussi d'impacter, finalement, nos relations sociales. Et donc, l'influence, ici, viendrait du progrès technologique, mais viendrait avoir, effectivement, des impacts au niveau social. Donc, moi, j'ai pas de point de vue arrêté du tout sur la question. Je suis arrivé ici avec des questions, puisque ce qu'on voulait, en fait, c'était profiter de l'occasion, justement, pour entrer en dialogue, puis comprendre un peu comment est-ce que tous, les uns et les autres, ont voyé ça, mais aussi, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place si on estime qu'effectivement, il y a un phénomène qui est problématique. Alors, le premier point, j'en ai trois, quatre, là, que je voudrais aborder, c'est la liberté d'expression, c'est quoi ? Évidemment, on va pas faire un cours là-dessus, mais la liberté d'expression, c'est une notion qui est absolument pas absolue. Donc, il y a déjà des balises à la liberté d'expression. Notamment, on le sait, la liberté d'expression va aussi avec une forme de responsabilité juridique et sociale. Donc, ces balises-là, elles existent. On n'a pas le droit de tenir des propos diffamatoires, on n'a pas le droit de tenir des propos haineux, on n'a pas le droit de se menacer, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'on va le violenter. Donc, il y a quand même déjà toutes sortes de balises qui existent et qui sont enchassées dans notre droit. Donc, ça, c'est quand même important. Avec ça, et c'est une question que je soulève, où est-ce qu'on place finalement le curseur de la liberté d'expression ? Qu'est-ce qu'un point de vue acceptable, mais qu'est-ce qu'un point de vue inacceptable ? Si vous êtes aux Etats-Unis, c'est pas la même chose que si vous êtes au Québec, que si vous êtes au Canada, ou en France. Donc, en France, le racisme est condamné, condamnable, par exemple. Donc, ce que je veux rappeler ici, probablement, c'est qu'avoir la réflexion sur la liberté d'expression, c'est aussi s'intéresser aux conditions de production d'un discours de liberté d'expression, donc s'intéresser au contexte, et également à la morale et à l'éthique qui sont sous-jacentes à ce qu'est un discours acceptable, à ce qui ne l'est pas. Et là, vous conviendrez avec moi que ça peut changer beaucoup, d'une époque à l'autre, d'un lieu géographique à l'autre, mais même à l'intérieur d'une société, d'un espace politique à l'autre. Il y a des choses qui se disent sur les campus, qui se diraient moins dans un bar, qui se disent plus dans une organisation privée, etc. Donc, il n'y a pas d'absolu là-dedans. Donc, c'est mon premier point. Mon premier point, c'est que si on décide de paramétrer cette liberté d'expression au-delà de l'encadrement juridique actuel, comment est-ce qu'on va décider de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas, mais surtout, qui va le décider ? Et évidemment, le qui décide, il y a des luttes de pouvoir pour le dialogue dominant. On les connaît, je ne ferai pas ici un cours là-dessus. Donc ça, c'était ma première question, qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas une réflexion sur la liberté d'expression, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? La deuxième, c'est sur l'université elle-même. Et là, il y a deux discours qui ne sont pas nécessairement polarisés, mais deux visions qui s'affrontent un peu. Une première qui dit, l'université, c'est l'agora du débat des idées. L'université, il faut que tout puisse se dire, on débat, on fait avancer les questions sociales, on confronte les points à vue, le choc des idées. Et puis, il y a une autre version qui dit, non, l'université est une forme d'espace protégé, le fameux safe space qui nous vient, dont on a hérité, et notamment des anglo-saxons, mais surtout des Etats-Unis au cours des dernières années. Donc, je voudrais revenir sur ces deux éléments-là. L'université, est-ce qu'elle est le lieu par excellence de la liberté d'expression ? J'irai plus loin, est-ce que c'est le rôle de l'université de garantir la liberté d'expression ? Est-ce que c'est un objectif idéal à atteindre ? Et là, le premier, évidemment, en bon historien, je dirais qu'il y a un mythe. C'est pas vrai. L'université n'est pas la garante par excellence de la liberté d'expression. Non. L'université est aussi, et les campus universitaires, un lieu d'affrontement politique, un lieu où s'exercent des luttes de pouvoir. Et dans l'histoire, si vous étiez en France, sur les campus universitaires en 1968, tous les points de vue n'étaient pas acceptables. donc on est quand même un petit peu en train de se faire une image, à mon avis, idéalisée de l'université, nécessairement comme un lieu où tout peut se dire. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'est pas plus le cas aujourd'hui. Il y a des discours dominants, il y a des dominants, il y a des discours dominés et dédominés. Et donc, on est quand même dans cette réalité-là. Donc, ça, c'est un premier point important. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas extraire la réflexion sur la liberté d'expression à l'intérieur de l'université de celle du reste de la société. Donc, quand les radios de Québec et, pour ne pas les nommer, certains journaux tensent l'espèce de monopole qu'exercerait l'extrême-gauche sur les campus universitaires, quelques-uns à Montréal, pour ne pas les citer, c'est drôle, mais ils ne parlent absolument pas du monopole qu'ils exercent sur leur radio pour éventuellement diffuser un discours de droite conservatrice ou dans les journaux. Donc, on se choque toujours de la liberté d'expression et on s'indigne de la liberté d'expression, surtout quand on n'est pas d'accord avec ce qui est exprimé. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on ne peut pas extraire un discours majoritaire détenu par une minorité sur un campus du reste des discours qui s'expriment au sein de la société. Et si, à ce moment-là, on fait cette mise en abyme et on met cette perspective, donc, la liberté d'expression devient beaucoup moins en danger. Elle est simplement l'objet de luttes sociales et politiques dans des espaces différenciés. Et je pense que ça, c'est important quand même de le tenir ou de le conserver à l'esprit. L'autre élément que je trouve important, peut-être qu'on galvaute la notion de liberté d'expression, moi, ce qui me semble important sur un campus universitaire, c'est qu'on tienne des débats qui sont avisés, qui sont rigoureux scientifiquement, qui sont nuancés. Et je pense que c'est l'exercice et le rôle de l'université, c'est d'enseigner ça, la rigueur intellectuelle, la rigueur scientifique. Après, on a le droit de ne pas être d'accord, et mes collègues en politique le savent bien, on n'est souvent pas d'accord, mais on débat de bonne foi. On est capable de reconnaître qu'un argument de l'adversaire ou un argument du point de vue opposé est finalement recevable quand il l'est, et souvent, c'est le cas. Donc, finalement, le débat vient enrichir parce qu'il est fait de bonne foi avec des arguments qui ont une certaine qualité scientifique. Donc, je pense que ça, peut-être, par contre, qu'il faudrait y revenir, parce que ce qui se passe, et je revenais sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps d'avoir ces arguments-là. Donc, on n'a plus de gens qui font des débats qui sont scientifiquement fondés, on a des gens qui expriment des points de vue. On n'a plus des journalistes, on a des éditorialistes. On n'a plus des chercheurs, on a des experts qui défendent un point de vue éditorial dans la presse. Bon, je m'inclus dans la critique, parfois. Alors, à l'opposé, je disais, de cet espace de liberté, il y a un espace protégé qu'on voit à l'abri de certains discours considérés comme blessants. L'argument doit être considéré. À mon avis, je ne dis pas qu'il doit être reçu et valable dans son intégralité, mais quand certaines associations qui représentent des minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient, bref, name it, à mon avis, l'argument est intéressant de dire qu'est-ce qui peut être heurtant ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois qu'il ne faut pas balayer ces arguments-là du revers de la main. Il faut les écouter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut, au nom de ces arguments-là, nécessairement faire taire le débat. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je pense que ça serait trop simple de dire, bon, parce que vos arguments arrivent à la conclusion que certains discours ne sont pas autorisés sur les campus, vos arguments ne sont pas valables. Non, je pense que les arguments sont intéressants à écouter, mais peut-être que les conclusions que ces gens-là en tirent ne sont pas les bonnes. Donc, là aussi, je pense que c'est fondamental de l'entendre dans cette notion de safe space. Cette notion de safe space ou d'espace protégé, à mon avis, c'est fondamental aussi de la questionner sur les campus, mais de manière différenciée, c'est-à-dire que le fait de venir participer ici à un débat public, c'est votre choix. Vous avez décidé de vous exposer à notre discours aujourd'hui. Quand tu es dans une classe, dans un cours obligatoire, c'est un petit peu différent. On pourrait dire qu'on a choisi d'être dans un cours obligatoire parce qu'on est majeur et vacciné, mais on est exposé au discours du professeur. Donc la responsabilité du professeur, à mon avis, est un petit peu différente dans une salle de cours qu'elle ne l'est dans un espace comme celui-ci. Mais c'est très discutable aussi. Mais à mon avis, cette notion-là, ou ces nuances-là, elles doivent être... ...